J'étais tout seul dans ma montagne, je m'ennuyais comme un rat mort. A la recherche d'une compagne, d'un chien, d'un chat ou d'un castor, lors d'une fête de village, j'avais bu sept ou huit despés. L'alcool commençant ses ravages, je me décide à accoster une jolie brune aux yeux si bleus que j'aurais aimé m'y noyer. Mais ce n'était pas vraiment le vœu du balèze qui l'accompagnait. Poussé par les événements à changer les conversations, je dis sinon actuellement, j'habite une grande maison et je cherche éventuellement quelqu'un pour une colocation. Sans hésiter, elle me répond « Je peux te présenter Manuel » qui débarque dans la région « Ok, présente-moi la belle ». Mais Manuel était un garçon. Je me suis trouvé un peu con. Après une courte hésitation, je me suis dit « Et pourquoi pas ? » Elle a fait les présentations, il avait l'air plutôt sympa. On a échangé quelques mots, il m'a dit qu'il était cuistot, mais il voulait faire du cinéma. Je lui dis « Viens habiter chez moi, tu verras, c'est mieux qu'un studio. Il y a trois chambres et un lavabo. » Le scénario était béton car Manuel, étant beau garçon, attirerait dans mon salon toutes les filles du canton. J'espérais bien au passage que j'en tirerais s'avantage. Et très vite, effectivement, tout comme je l'avais prévu, les filles accourent massivement, même si c'était pour Manu. C'est vrai qu'il avait de l'allure un vrai héros de feuilleton, en fait, un roi de l'imposture, un magicien de l'illusion. J'allais plus tard, malheureusement, le découvrir à mes dépens. C'était un matin ordinaire, sur le point de partir bosser, je n'avais même pas remarqué l'absence de mon colocataire. Au moment de sortir les clés de mon taxi d'ambulancier, atterré, je tombe sur le cul car les clés avaient disparu. Et c'est en cherchant celle-ci que soudain, de haut, j'atterrais. C'est Manu qui avait tout pris. Sans dire ciao, il est parti. Prenant aussi mon portefeuille, ma carte bleue et mon permis. Sans plus de bruit qu'un écureuil, dans la nuit noire, il s'est enfui. Mon coloc m'avait mis à terre. J'étais en loque, nu comme un verre. Et pour tout dire, j'étais vénère. Alors j'ai bu un petit verre. J'ai mis la police à ses trousses. Si un jour il va en prison, j'attends même pas qu'il me rembourse. Quelle prise à la trahison ! J'ai abandonné ma montagne et je l'ai quittée sans remords. Car j'ai trouvé une compagne en ville. Ironie du sort.